Capitaine Marc Lesquire, vous êtes le commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière de l'Aisne. Et ce week-end, vous organisez un week-end perfectionnement moto. En quoi consiste ce week-end ? Il s'agit d'une opération de prévention à destination des motards. C'est organisé conjointement entre les motocyclistes, la gendarmerie et les inspecteurs du permis de conduire, avec un partenariat avec la direction départementale des territoires. L'idée est de proposer aux motards qui le souhaitent une formation à la carte. Avec la matinée qui est dédiée à la trajectoire de sécurité, il s'agit d'une façon particulière d'aborder les courbes qu'on apprend au Centre National de Formation à la Sécurité Routière de la Gendarmerie à Fontainebleau. Le but étant de permettre aux motocyclistes d'enchaîner les virages d'une manière beaucoup plus sécure que de manière classique. La journée commence par une séance de pédagogie, où on enseigne sur vidéo cette fameuse trajectoire de sécurité, avant d'emmener sur route, sur un circuit d'une centaine de kilomètres, on parcourt en un peu plus de 12 heures, un circuit varié avec des petites difficultés techniques, qui sont là pour amener le motard à mettre en pratique cette fameuse trajectoire de sécurité. Dans ces deux jours, vous avez accueilli combien de participants ? Nous avons accueilli à peu près 90 motocyclistes, avec les passagers qui étaient présents, ça a fait à peu près 120 à 130 personnes qui ont pu être sensibilisées à la moto au cours de ce week-end. Je crois savoir justement par l'insensibilisation, vous sensibilisez les passagers également ? Absolument, le matin étant dédié à la sortie-route, l'après-midi est consacré à divers ateliers de maniabilité, dont l'un en particulier concerne le passager, puisqu'il s'agit d'un atelier de maniabilité à vitesse très lente, avec le passager sur la machine. Alors lors de ce perfectionnement moto, lors de ce stage et des ateliers, quelles sont les fautes les plus communes entre tous les motards ? C'est le freinage ? Alors le défaut principal qu'on peut relever, c'est la position sur la moto. En général, beaucoup trop de motards ont ce qu'on appelle les pieds en canard, ce qui les amène à avoir les genoux écartés du réservoir, et de fait avoir un contrôle beaucoup plus précaire de la machine. C'est ce qu'on s'attache à corriger tout au long de la journée. Un autre défaut qui revient assez souvent, c'est l'importance du regard qui est négligé. Là où le motocycliste pose son regard, sa moto va dans cette direction. Donc j'ai tout intérêt d'apprendre l'autocycliste à se servir correctement de son regard. Ce week-end du 1er de juillet n'a peut-être pas été choisi par hasard, c'est avant les départs de vacances, pour sensibiliser avant les départs de vacances ? Absolument. Ce week-end vient dans la continuité de l'opération qu'on avait mis en place le 1er et le 2 avril, qui était une opération reprise au guidon. Là, sur une opération de perfectionnement, avant cette période de vacances estivales qui est toujours extrêmement sensible pour l'accidentalité des motards, on a souhaité remettre une formation en route, pour permettre aux motocytistes de bien profiter de leurs machines tout au long d'été, en toute sécurité. Ma dernière question, mon capitaine, en votre qualité de commandant de l'escadron départemental sécurité routière, quel serait votre message justement, avant de partir en vacances à tous les conducteurs et motards actionnés ? Déjà, ayez une machine qui soit correctement entretenue, avec des pneumatiques en état, et l'ensemble de la machine doit être particulièrement soignée. Après, il faut absolument que vous ayez une conduite adaptée à votre environnement, à savoir une vitesse qui soit correctement calibrée par rapport à la trajectoire que vous voulez emprunter. Si on rentre mal dans un virage, il y a toutes les chances d'en sortir de manière beaucoup plus prudente. Absolument avoir une conduite adaptée, et ne pas oublier que la route est un espace public qui se partage, et que le motocycliste est particulièrement vulnérable. Et de ce fait, il doit davantage anticiper toutes les situations après-vue qui peuvent se protéger. Et je pense que le message aussi, c'est que les motos sont de plus en plus perfectionnées, mais c'est un être humain qui la pilote. Il ne sait rien de le dire. La moto est une machine, et c'est le motocycliste qui doit la conduire. Et ce n'est pas la machine qui doit conduire le motocycliste. Merci mon capitaine. Merci à vous. Merci à vous.